Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui a pour but de vous parler des étapes d'évolution des bébés à chaque semaine jusqu'au sevrage. Donc je vais essayer de vous imaginer un peu comment ça se passe la vie d'un bébé de 0 à 12 semaines environ, ok? C'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent, alors là c'est le moment, on le fait. Donc les trois premières semaines, les bébés sont avec leur maman à temps plein, c'est sans arrêt, les allaitements sont très très rapprochés jusqu'à ce que la mère à peu près vers 2-3 semaines, elle commence à limiter un peu les allaitements, sinon on s'entend qu'il pourrait quasiment la drainer, c'est sans arrêt. Donc à partir de 3 semaines, 3-4 semaines généralement, les bébés ont l'intérêt envers la nourriture de maman. Donc ils vont commencer à se mettre autour d'elle, à vouloir venir grignoter avec elle. Autour de 4-5 semaines, ils sont encore 100% avec maman, mais là ils commencent vraiment à manger comme il faut. Il faut qu'on surveille que les bébés mangent bien, que tout le monde fait des petits mouvements de tête. Quand ils ont comme le nez dans la nourriture puis qu'ils mangent, ils font comme un petit mouvement comme ça qui fait en sorte qu'on sait qu'ils grignotent pour vrai. Donc ça c'est autour de 4-5 semaines, c'est variable selon chaque portée, mais autour de 4-5 semaines. Après ça, vers 6 semaines, c'est là que le gros fun commence, c'est le début du sevrage progressif. Donc nous, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer la mère du parc des bébés. Fait qu'on va l'enlever les premières fois, on va l'enlever peut-être une heure, deux heures par jour, juste pour voir comment les bébés vont se comporter un coup qui va être tout seul. Après ça, au fil des jours, on augmente. Fait que la première journée, peut-être que la maman ne sera pas là pendant 30 minutes, la deuxième journée, une heure, la troisième journée, deux heures, la quatrième journée, trois heures. On augmente comme ça graduellement sur environ deux semaines. Fait que ça, on commence ça vers 6 semaines. Puis on essaye de voir aussi s'ils vont manger sous le stress sans maman. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on s'assure au maximum les premières semaines du sevrage progressif. Après ça, vers la septième semaine, sept, huitième semaine, ils vont commencer à faire les premiers dodo sans maman. Fait que là, on est souvent rendu à deux ou trois allaitements par jour. On ramène la maman avec les bébés, deux, trois allaitements par jour. Après ça, la maman retourne avec les amis cochons. Puis les bébés font leur première nuit tout seul. Fait que ça, c'est environ vers sept, huit semaines. Puis vers sept, huit semaines, il se passe aussi leur première balade en voiture, leur rendez-vous stérilisation chez le vétérinaire. Fait qu'ils vont porter le harnais pour les premières fois. Fait que ça, ça va se passer, comme je disais, autour de sept, huit semaines. Puis quand le sevrage est bien complété, que la maman n'a pas de problèmes au niveau de ses tétines, que tout est beau, que les bébés sont bien sevrés, ils ont aussi une maman de transition. Ça, je crois que vous êtes plusieurs à avoir déjà vu les vidéos puis les photos que j'ai publiées à ce sujet-là. On a Chaya. Chaya, c'est un cochon qui est trop petit pour faire de la reproduction. Alors nous, on l'a fait stériliser. C'est un cochon que j'utilise en zoothérapie. Puis elle, elle s'occupe des bébés. Fait que quand les bébés vivent leur transition sans la maman, bien on les laisse pas tout seuls. On les met avec Chaya. Puis Chaya, elle, elle va les aider beaucoup à être moins stressées, à pas vivre ça difficilement, à pouvoir se coller, se rapprocher, se réchauffer. Fait que Chaya est super importante dans le processus de sevrage. Fait que je dirais que Chaya, elle arrive entre six et sept semaines à peu près, là. Elle fait des apparitions avec les bébés. Les bébés vont la voir un petit peu durant la journée. Fait que c'est ce qu'on fait au niveau de la partie sevrage à la ferme. Rendu vers sept, huit semaines, c'est le moment où, après leur stérilisation, ils vont entrer dans la maison. Ils vont commencer leur socialisation. Fait que là, ici, évidemment, dans la maison, ça bouge beaucoup. Il y a les employés, il y a les chiens, les chats, les visiteurs, les enfants, mon fils, ses amis, la musique, la balayeuse. On leur met, on les met en contact avec le plus de choses possibles pour qu'ils puissent, en arrivant chez vous, être propres puis que ça se passe bien et tout ça. On fait aussi l'introduction du pipi-pad parce qu'à la ferme, ils sont habitués avec des litières de copeaux de bois. Puis rendus dans la maison, ils font la transition sur le pipi-pad. Puis la durée dans la maison, je vous dirais que c'est minimum une semaine, mais c'est variable selon chaque bébé. J'ai des bébés qui vont rester ici un mois parce qu'ils en ont plus besoin. J'en ai d'autres qui vont rester une semaine. Alors, c'est vraiment, vraiment variable. Alors, les bébés chez nous partent généralement en moyenne entre, partent d'ici en moyenne vers neuf à douze semaines. Ça, c'est vraiment selon les besoins du bébé parce que chaque bébé est différent. Si j'en ai qui mangent moins bien, si j'en ai qui prennent moins de poids, si j'en ai qui sont plus peu heureux, qui ont besoin de plus de socialisation, on va les garder jusqu'à temps qu'ils soient prêts. Et c'est vraiment nous qui décident quand ils sont prêts. Fait que nous, on ne dit pas aux gens, vous pouvez venir le chercher à partir de telle date. On leur donne quasiment la date de départ quelques jours avant pour être certain que tout est beau, que les points de suture sont beaux, que les selles sont correctes aussi. Fait que toutes ces choses-là, c'est des critères majeurs avant de dire oui, le cochon est prêt à quitter. Donc, c'est quand même un long processus sur une douzaine de semaines, deux, trois mois pour se préparer à rejoindre les familles. Puis quand les cochons, bien, ils arrivent dans leur famille, évidemment, en ayant eu toutes ces étapes-là, ils vont arriver beaucoup moins nerveux, ils vont être beaucoup plus faciles à socialiser. Ils vont déjà avoir une base de harnais, de voitures, de bains, parce qu'ils vont avoir pris des bains aussi ici. Ils vont avoir connu toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, quand ils arrivent à la maison, la transition pour s'habituer à vous est beaucoup plus facile. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. Bye, bye!